coucou les bricolettes j'espère que vous allez bien bien écoutez on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo retour de vide grenier un trift hall comme on dit en anglais donc hier c'était le premier vide grenier on va dire de l'année dans ma ville l'année dernière j'avais trouvé énormément de choses cette année un peu moins mais bon j'ai trouvé deux trois petits trucs sympa donc ça va être une vidéo assez rapide mais j'avais envie quand même de vous montrer mes petites trouvailles donc on va commencer par ça on va pas mettre ça sur le côté comme ça donc j'ai trouvé les boutons alors au départ j'ai trouvé des boutons on va dire vraiment utilitaire donc des boutons blancs et noirs alors ça c'est plutôt pour mes projets de couture pas trop de junk j'avais je fabrique des pochettes à livres que je dépose dans une librairie et du coup bah j'avais plus de blanc enfin blanc blanc j'avais fin et des voyez ceux là là qui sont plutôt bi et des fois ça va pas avec tout donc j'ai d'abord vu les noirs qui sont du à l'oeil j'arrive à me rendre compte maintenant du diamètre dont j'ai besoin donc j'ai pris 20 noirs comme ça un peu mat et puis j'ai trouvé sympa cela je sais pas si vous les voyez bien ils sont un petit peu c'est blanc et puis un endroit transparent dans tous alors je sais pas combien il y en a parce que pour le coup l'alpaquet c'était comme ça la dame elle m'a fait un euro les 20 et blanc il y en a il y en a plus que 20 je pense sincèrement je pense qu'il y en a plus que 20 voilà et elle m'a sorti aussi une boîte avec des choses anciennes je me suis retenu il y avait des jolies plaques complète mais bon je me suis retenu parce que des boutons j'en ai beaucoup mais il y avait ça que je trouvais vraiment trop trop joli alors là c'est vraiment plus pour les projets de junk j'arrive pas trop à savoir en quoi c'est c'est rigolo sur ce fil rouge là ça mignon comme tout je sais pas on dirait presque que c'est du du bois ou du plastique mais un genre de plastique vieux plastique voyez même lac et la partie qui était replié doit avoir moins pris le soleil ils sont un petit peu plus brillant que cela sur une plaque batout déchiré bleu donc c'est vraiment vieux et elle m'a fait un euro aussi pour ça donc j'ai pris voilà c'était pas très cher pour ces boutons là enfin pour le junk c'est vraiment super donc j'étais contente de cette petite trouvaille ensuite je vais faire dans l'or tiens ensuite j'ai trouvé ça alors c'est assez étrange donc c'est la dame a dit son frère était anglais donc c'est furter je sais pas ce que ça veut dire furter j'ai pas regardé une ferme à la cuisine de la ferme recettes et voyez la mort donc plus de recettes donc j'imagine que toutes les recettes sont différentes je ne sais pas trop d'où ça vient mais j'ai adoré les couleurs vintage je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa déjà avec la couverture et à l'intérieur on a donc des recettes une carotte carotte and lick soup plein de recettes en anglais alors j'ai pas acheté pour les recettes un particulièrement anglaise mais j'adore la couleur vintage des papiers il ya à l'intérieur donc il y en a quand même un certain nombre mais ça peut faire des très jolies bases je trouve pour des pages de collage je sais pas ce que vous en pensez mais bon départ elle m'a dit un euro je me suis dit bon c'est peut-être un peu cher un euro on essaye de négocier c'est ça le vide grenier vous voyez elles sont elles sont placés elles sont pas toutes de la même taille elles sont placés par là les soupes et les entrées pouletries va peut-être des plats ça ça doit être les accompagnements ou plats pastries j'aurais dû regarder avant poudines gâteaux et bistuits et liste couquerie me préserve voilà bah ça va sûrement amuser s'il ya des gens anglophones peut-être qu'ils connaissent ça donc j'ai pris j'en ai pris deux et puis j'ai dit oh les deux pour un euro elle en avait quand même une bonne dizaine je sais pas trop ce qui pourrait être intéressé par ça donc j'ai essayé de prendre des couvertures qui me déplaisait pas celui là il est un petit peu plus abîmé il a peut-être été plus utilisé et c'est la même chose dedans je pense que c'est plus ou moins les mêmes couleurs il ya des bières même des recettes de bière c'est pas commun donc voilà j'ai de quoi faire avec tout ça mais j'étais j'étais contente de ma trouvaille voilà c'est très original et c'est pas commun voilà ensuite bon j'ai attendu un bon moment parce que c'était pas à la dame et elle savait pas trop le prix je trouvais le papier vraiment très beau donc je les prix c'est un carnet de papier fait au tibet produit au népal au tibet au népal donc ça a peut-être été ramené de voyage et jamais utilisé je ne sais pas où acheter comme ça j'aimais bien la façon dont c'est présenté donc on a une espèce de petite languette en bois comme ça qui se glisse je trouve que ça fait des idées même de fermeture puis ça s'ouvre comme ça et ensuite on a d'ailleurs il est dans l'autre sens en fait et on a du très très beau papier c'est un bloc donc pour écrire dessus à mon avis c'est compliqué parce que ça doit vraiment transpercer mais pour faire des collages je pense que je pense pas que ça se détache va falloir le couper mais ça fait un genre de papier papier de riz papier fait main quoi il est fait à la main selon les méthodes artisanales anciennes du monde himalayen c'est l'écorce d'un arbustre le daphné cannabina appelé localement l'opja que l'on utilise sa fibre longue est appréciée dans la fabrication du papier pour sa texture sa résistance et le fait qu'elle rebute les insectes ah oui c'est amusant couper là c'est vrai que c'est assez solide ça a l'air fragile et en fait non couper la plante repousse et donne une nouvelle culture six à huit ans plus tard ah oui de sorte que son exploitation respecte l'équilibre écologique cette industrie traditionnelle sert d'appoint pour les cultivateurs népalais bon bah j'imagine et j'aimais bien la carte elle est jolie la carte qui va avec c'est un peu plus épais comme papier voilà je trouvais que c'était intéressant un euro un euro j'ai pris voilà je vais mettre ça dedans et je trouve que là la fermeture est vraiment vraiment très chouette c'était c'est vraiment tout neuf c'était dans l'emballage il y avait encore le scotch ensuite alors ça c'est vraiment pas vieux ces actions on reconnaît je les ai jamais acheté chez action bon là la dame a fait les deux boîtes pour 1,50 euros donc c'était quand même intéressant c'est bien beaucoup beaucoup moins cher que chez action mais quand même et je me suis dit peut-être qu'à un moment l'année prochaine ou plus tard je ferai des mois de l'année des titres je ne sais pas et je sais pas ça m'a inspiré ça je me suis dit bon c'est pas très cher 1,50 euros les deux j'avais pas grand chose à me mettre sous la main parfois quand j'achète plein d'autre chose je me raisonne sur des produits actions mais là bon 1,50 euros les deux franchement c'est tout neuf c'est encore emballé c'était plutôt sympathique voilà donc bas les alphabets en bois tout simplement après là du coup on a des grands des grands éléments comme ça ça peut être sympa aussi pour ranger les toutes petites étiquettes je sais pas à voir faire un genre de mini vitrine à des tournées peut-être j'ai pris j'ai pas de grands supports bois comme ça donc voilà il ya ça aussi qui m'a qui m'a décidé vous voyez on est presque rendu à la fin donc ça va être vraiment une toute petite vidéo je suis tombé alors j'ai d'abord vu ce livre de bambi j'ai hésité alors il est ancien c'est ce qui m'a fait le regarder il est abîmé gwendoline martinez a abîmé son livre mais j'ai vraiment aimé les illustrations donc on est sur un livre de 1956 c'est l'année de naissance de ma maman tiens et alors vraiment j'adore les illustrations qui sont dedans je sais pas si vous voyez mes styles à l'aquarelle moi j'aime bien les livres pour enfants c'est vrai que pour l'instant j'avoue qu'avec les collections craft au club je ne mélange pas forcément beaucoup encore dans mes junk de motifs comme ça mais j'aime beaucoup j'aimais beaucoup les dessins je l'avais en main c'est vraiment comme le dessin animé quoi je trouve avec pan pan avec fleur la petite moufette cette image elle est hyper connue avec le petit le petit papillon sur la queue bon les illustrations sont grandes donc elles sont pas toutes facilement utilisables là ça commence à devenir oulala ça fait peur c'est la tempête et le papa là il est trop trop choupi regardez trop mignon très expressif j'avais du texte dans la neige aussi j'aime beaucoup bon on a toute l'histoire de vanville que vous connaissez certainement comme on a on a le temps je feuillette avec vous je n'ai pas regardé entièrement à la brocante je me n'ai pas qu'il y avait autant de moments dans la neige c'est rigolo comme ils ont fait les petits les pâtes qui tapent voilà donc je le trouvais chouette je sais combien des fois ces lieux là ils vous disent 4 euros et la dame a dit 50 centimes donc bon c'était difficile de résister à 50 centimes je me suis dit je vais le sauver quoi voilà et puis il y avait pas mal d'illustrations que j'aimais bien il faut que je le nettoie et puis il va aller au congélateur directement parce que du coup je l'ai acheté tout à l'heure mais là il est vraiment sale et puis dans cet endroit alors il y avait des perles pour enfants donc je regarde quand même toujours très moche des machins en plastique des trucs pas grand intérêt et puis il y avait ça il y avait c'était mélangé il y avait aussi un paquet où il y avait pas roulé partout donc je me demande si ça n'a pas été acheté sur temu ou ce genre de plateforme aliexpress ou autre et là pour le coup ce sont des vraies pierres je pense que c'est de l'agate les pierres sont légèrement taillés elles sont très très belles et ça ça vaut cher surtout que là j'ai même pas regardé en fait j'ai vu le paquet plein donc ce sont des couleurs mélangées donc là on a déjà deux trois c'est tout neuf on peut voir il n'y a rien ouvert 3 4 5 6 7 8 9 10 on a dix rangs donc je pense que c'était vendu comme ça et j'ai payé ça en euros donc autant vous dire que j'ai pas trop sur le vert ça sera joli bon là c'est un peu la lumière du soir c'est pas terrible mais elles sont vraiment très très belles pour mes petits mes petites créations de bijoux plutôt les cadeaux aux copines des boules d'oreilles des bracelets tout un tas de choses c'est vraiment très très beau voilà donc un euro bas je n'ai pas résisté donc c'était tout pour la première brocante de l'année en même temps quelque part c'est bien j'ai passé un bon moment j'ai retrouvé ma soeur et ma nièce alors ma nièce évidemment à dix ans et demi elle elle est crop top mais pas trop vêtements petits hauts pantalons donc en plus elle a vraiment l'oeil pour pour chiner donc c'est chouette mais on s'intéresse pas aux mêmes choses évidemment mais c'était sympa on a on a passé un bon moment toutes les trois et puis voilà il y aura d'autres d'autres vide greniers à venir donc d'autres trouvailles à vous montrer les bricolettes et bien je vous remercie de m'avoir regardé cette petite vidéo au sabri avec moi en ce dimanche peut-être que vous également vous aurez égrené vos premières brocantes dans vos dans vos coins je vous souhaite un bon dimanche et je vous fais plein de bisous je vous dis sûrement à mardi ou à mercredi sûrement à mardi allez bisous bisous